J'avais été joué, il y avait un vieux troc en arrière, puis il y avait un nid de guin-pachinien. Moi, j'ai été piqué à peu près de 150 piqûres, puis le gars qui m'a sauvé, lui, il en a eu 15, puis il était 15 jours à l'hôpital. J'ai pogné la piqûre des trocs bien bien jeune, puis j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours, toujours, toujours c'est sûr que c'est le job de faire une terre, là, tu sais, pas tes goûts de main. Quand tu fumes, c'est un peu moins pire, tu fais de boucan, tu sais. J'ai passé ma vie à me faire couper, puis à me faire baver, puis à me faire récoeurer en troc, tu peux pas rien faire. Et bien, je pèse dessus, il n'y a pas de cake-down, tu sais, tu es obligé d'attendre, tu prennes son air d'aller. Ça se fait qu'aujourd'hui en troc, je couperais pas personne, mais quand c'est à moi de passer, c'est à moi aussi. À 85 ans, le camionneur Réjean Pelletier est une véritable icône des routes québécoises. Ses 13 millions de kilomètres font lui l'un des doyens, sinon le doyen de sa profession, et j'ai eu le privilège de l'accompagner sur un trajet entre Montréal et le Nouveau-Brunswick, donc 1 600 kilomètres où nous avons manœuvré une remorque remplie de sacs de chips. Ce micromèque dresse donc le portrait d'un homme et de son périple de 67 années derrière le volant. Pour les 26 prochaines heures, notre maison sur roue est le modèle VN 860, la Cadillac des Volvo. Comme dirait Réjean, gros lit, gros frige, tue le cuir à grandeur pis chaussée pour du highway. On va l'essayer ici. Ça me dérange pas? Non. Quand t'étais petit Réjean, c'était quoi que tu voulais faire comme métier? T'en rappelles-tu? Ha! Ouais! Danseur à claquettes. Je sais même pas danser, pas tout. Né en 1939 à Lacolle. On était 6 enfants. Maman était technicienne au foyer. Mon père était mécanicien. J'ai fait du taxi à Verdun en 62, 63, 64, 65, là, un peu, là. J'ai travaillé avec un de mes chums l'hiver, c'était chez la charrue, je chauffais une charrue. Quand on a fini la charrue, on charriait du goût à Lac-Saint-Jean. Un Jimt 53, 47, là. Après ça, là, je me suis en allé, un peu avant de me marier, je me suis en allé pour Beauce Transport. Là, ça a toujours continué, là. Mais j'aime ça. Comment est-ce que je l'ai payé? Comment est-ce que je l'ai payé? La moitié du prix gré, je pense que je l'irai payé. Quand tu fais quelque chose que t'aimes, tu travailles pas, tu t'amuses, tu sais. Rouler avec Réjean, c'est se laisser emporter par son rythme, sa couleur, ses anecdotes. Nos conversations n'ont jamais d'itinéraire défini. C'est lui qui tient le volant. Quand je troquais, je troquais, là, 150 000 $ par année après 40 ans, c'est 6 millions de mille. Ça fait 67 ans. OK, j'en fais moins. À peu près 50 000 $ par année. À peu près. Je suis arrivé pas mal de tout, là. C'est ça. Puis, ce qui est doux, du papier, des boats, des noirs, des risques. Après ça, des meubles, des boats. On montait jusqu'en Floride, puis je revenais avec des millions d'eau l'été, tout. Mais j'ai fait 12 ans, toujours le même voyage, du sirop d'érable. Je chargeais dans la Beauce. Je montais tout ça en Arizona. Le même matin, 6 heures, mes relots au mois de Californie. Ça fait ça, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Réjean a arrêté de prendre du monde sur le pouce au début des années 70, après avoir embarqué un homme étrange en uniforme militaire armé d'une machette. Il l'a déposé au village le plus proche sans incident pour découvrir quelques semaines plus tard qu'il avait commis là-bas le meurtre d'une serveuse. Mes parents et ses musées viennent avec beaucoup de pays. Blanc,lin, blanc, dans la rue, là, il me meurtlé. Il est un petit temps lui-là, là. Là, tu crées le criare, la petite vieille à 70 ans, elle ouvre la vitre, quand tu fais un finger! Tu sais, il faut le faire! Il y a un truc que j'ai gardé qu'à 30 ans, j'ai jamais voulu qu'il me l'aude, c'est le pietrouge. C'est une bebelle, celui-là, tu sais. Il est grand zèle après ça, puis attendez les Américains. Look at that fucking Frenchman, est-ce-tu? This fucking red Peterbilt truck! Venice Beach, là. Les chiens se promènent avec des lunettes de soleil, est-il? Les jeunes, ils boivent de la bière, puis du gin dans des canettes de coke. On avait mangé aux outruges dans quelque part, là, tu sais. Je pense que ça a été mes plus beaux moments. Je me rappelle un coup, on revenait de la Pennsylvanie, puis j'étais fatigué, j'étais brûlé, tu sais. Puis on est arrêtés de checker les tailles-là. Puis mon chum, il arrive, il me donnait une speed, puis il dit «quin, ça va t'allumer ». Puis j'ai pris le speed, je l'ai mis dans mes bras. J'ai pas pris. Puis quand j'ai fait un peu, j'ai pris le speed, puis j'ai pris ça. C'est sûr. Jamais, jamais pris. Jamais, puis je veux pas, je veux pas, jamais non plus. Quand je suis fatigué, je me couche puis je dors, c'est tout. C'est ça, c'est ça mon speed à vous, tu sais. Qu'est-ce que c'est votre source d'énergie secrète ? Un chocolat ou un bon CD western. Quand un camion nous dépasse sur la gauche, Réjean fait des appels de phare pour lui signaler lorsqu'il peut revenir devant toute sécurité. Après s'être réinstallé, le conducteur répond par quatre clignotements en guise de remerciement. Une courtoisie que beaucoup de jeunes ignorent aujourd'hui. C'est un peu de mille mille. Cinq mille mille. Eight. Eight million. About eight. If I would live that long, I'd never get that many miles even. He's a legend. A drone legend. On a commencé à payer à l'heure un peu plus parce qu'ils ne peuvent pas en avoir de chauffeur. Ils n'ont pas de chauffeur. Les gars veulent tout. Ça va aller en empirant tout le temps parce qu'il y en a de moins en moins qui veulent le faire. Tu sais, ça paye pas. J'ai toujours eu toute ma vie du milieu de job. Tout, tout, même. J'ai pas d'argent. J'ai pas des millions. Si je vois manger au restaurant, moi, je m'en vais jusqu'aujourd'hui. Tu sais, j'adore ça pour nouilles de poulet. Puis j'adore le buffet qui est là. Dans un truck stop, c'était pareil. J'allais dans un truck stop parce qu'il y avait des buffets. J'allais dans un TA. J'allais dans les... Je sais, je m'en souviens. La mémoire me manque un peu. J'arrêtais à Burlington, Vermont. Ça coûtait 19,9 cents le galop. J'arrêtais à manger à Belle-Province. Un smoke weed, ça coûte 23 $. Regarde. Ça n'a plus d'allure. On dirait qu'il neige là-bas. Sur la route, des panneaux nous rappellent de rouler léger en période de dégèle. Notre morgue est chargée au maximum. 110 000 livres de chips, sel et vinaigre et de ringolo non conformes au contrôle de qualité, tous destinés à être recyclés en nourriture pour animaux. C'est difficile, c'est pas... C'est quand, admettons, tu frappes des tempêtes de neige, là, tu sais. Le boss a toujours dit, s'il fait assez mauvais pour mettre des chaînes, il fait trop mauvais pour te promener dans le chemin. Quand il rouvre la route, là, il faut pas que tu partes tout de suite, tout de suite, puis t'attends un peu. Parce que les cow-boys partent et t'y laissent partir, après ça, tu partes. Si t'as pas d'accident, c'est pas parce que t'es bon chauffeur, c'est parce que t'es bien chanceux. J'avais travaillé à Montréal à une tempête de neige, j'avais 18 ans. Ce gars-là, il était chaud comme un huit, puis là, il est venu me ramasser, là. Puis là, j'étais pris, c'était tout croquis, puis j'ai encore un... J'ai un trou dans un genou. À chaque fois que je reviens, puis j'ai pas rien brisé. Ah! Une autre victoire. Une autre médaille. Je suis pas pire encore, parce que j'étais encore capable de monter l'escalier à maison avec deux sacs d'épicerie, puis monter au deuxième, ça me pognait après le bras de galerie. T'sais, c'est déjà pas mal. C'est pas les premiers dix ans qui sont le pire. Les derniers dix, c'est pas même plus là. Tu sais, moi, t'arrêtes, là, puis six mois après, t'es mort. Puis c'est presque... c'est presque prouvé, là, tu sais. Moi, j'en ai de mes chums qui sont décédés, là, dernièrement. Ça pète un après l'autre. Tu sais, je commence à... je commence à penser, tu sais, parce que... J'ai pour mon dire qu'il me reste trop d'affaires à faire, là, tu sais. J'ai l'impression que je vais manquer de temps. Ah non, j'aime ça, puis j'aime encore ça. C'est pas si je vais me sentir encore longtemps. J'ai tant que je vais avoir l'incense de mes potes, là. Je t'en ai pas. Encore une autre, là. Je t'en ai pas. Je t'en ai pas. Il y a peu... Je t'en ai pas. J'ai pas. J'ai pas. Je t'en ai pas.